salut youtube on est reparti sur une nouvelle petite série sur ksp2 suite aux mises à jour avec la science et la campagne qui est associée donc on va se créer une nouvelle campagne en mode exploration c'est comme ça qu'ils appellent ça je vais nommer tout ça et on se retrouve tout de suite au Kerbal Space Center allez nous y sommes donc je vais vous présenter vite fait les petites nouveautés donc déjà nous avons le contrôle de mission c'est ici donc que l'on va récupérer des missions pour débloquer des points de science et faire avancer on veut dire un peu l'histoire avec un grand H en tout cas de l'aventure spatiale de Kerbal donc la première mission c'est d'envoyer une fusée à une altitude d'au moins 10 km et on va faire une mission qui va pour la première en tout cas qui va essayer de regrouper quelques missions qui arriveront un peu plus tard et on va essayer de faire tout ça en un seul vol du coup la deuxième partie c'est le centre de recherche et développement où on va pouvoir avec les points de science ici se débloquer des éléments pour améliorer nos fusées et pouvoir petit à petit aller plus loin donc il est divisé en quatre parties on va dire que la première partie c'est vraiment tout ce qui est proche de carbine et une et peut-être un petit peu minmus la deuxième partie ce sera plutôt un peu plus évolué les rovers et on pourra peut-être aller un peu plus loin je pense il ya les propulsions xénon par exemple la troisième partie ce sera des parties encore plus évoluées et enfin voyez jusqu'à la fin charge j'utilise xl c'est 8000 points de science pour débloquer ça donc ça va coûter très très cher en science mais tout a été revu à la hausse au niveau des gains donc ça devrait bien se passer donc je vais vous montrer la première fusée avec laquelle on va partir alors si dans la plupart des let's play sur cette carrière science le premier vaisseau que vous verrez généralement ressemblera à ça c'est à dire une capsule un séparateur un petit réservoir et un booster moi j'ai décidé de partir sur ça voilà une grande fusée en plusieurs parties qui normalement devrait déjà me faire atteindre les 10 km d'altitude et le but du jeu ça va être surtout de se mettre en orbite et ensuite je pense le dernier étage pour le retour pour freiner puisque comme il n'y a pas de bouclier thermique la capsule ne survivra pas donc on va sauver le Kerbal si c'est pas le cas écoutez j'ai envie de vous dire il sera mort pour la science donc bien c'est parti allons-y ok donc ici nous avons les emplacements pour la science donc on voit que des rapports de recherche peuvent être obtenus donc l'avantage de cette nouvelle version c'est qu'il suffit de cliquer voilà et l'observation est faite plus la peine d'aller chercher le Kerbal cliquer dessus faire effectuer une observation voilà on clique juste quand c'est dispo et du coup ça marche voilà donc on récupère deux types de sciences des données qu'on peut transmettre donc via les communications et des échantillons que bien sûr il faudra ramener sur Kerbin pour pouvoir les valider alors on va tester cette fusée c'est un premier test et écoutez c'est parti alors déjà ça décolle on va refaire du coup la science là qui est une observation en vol donc dans l'atmosphère là c'était posé ici c'est en atmosphère donc déjà gagné 8 points d'assurance et c'est parti avec cette petite fusée donc je vais vous passer je pense un peu tout en accéléré je vais essayer de faire des vidéos pas trop longues sur cette session on va essayer d'éviter les vidéos d'une heure une heure et demie comme j'ai l'habitude de faire mais on verra à la fin sur les grosses missions je pense que ça ça sera des vidéos un peu plus longue on va commencer à tourner un tout petit peu histoire de donner un petit peu d'angle et maintenant on va se mettre en mode prograde et du coup le vecteur prograde devrait se décaler petit à petit vers l'est voilà déjà la mission atteindre les 10 km d'altitude s'est bien passé alors on va se remettre en mode verrouillé s'il veut bien voilà et on va vraiment incliné on va essayer d'optimiser un maximum la trajectoire parce que je pense que je vais être un peu short tout ça on va se mettre bien en prograde on va pousser un tout petit peu et voilà on est en orbite et on a juste ce qu'il faut pour rentrer par contre je pense que team sera certainement sacrifié puisque je pense que il ne survivra pas à la rentrée atmosphérique alors il y a une autre peut-être une autre méthode j'irai peut-être le chercher on va peut-être le laisser là et j'irai peut-être le chercher dans une autre mission en attendant on va faire des expériences voilà il me faudrait ah oui je peux pas transmettre c'est dommage observation de l'équipage ok on va les garder sur nous pour le moment et on verra plus tard on va vraiment aller au contrôle mission et on va valider cette première quête voilà alors je vais passer rapidement le blabla on récupère 25 points de science ensuite sortir de l'atmosphère on va faire suivre mission on va retourner sur notre premier vaisseau et voilà mission réalisée on va retourner au contrôle mission on va valider ça merci à la science test de flottaison donc ça il faut je pense voilà atterrir dans l'eau comme je disais qu'il n'y a pas de bouclier thermique je pense que la capsule ne survivra pas donc on pourra pas rentrer et ça c'est établir en orbite donc pareil on prend la mission on va sur notre petit vaisseau station de contrôle et voilà mission validée on contrôle mission on récupère les points mise au vert attacher un science junior à un vaisseau et réaliser une analyse environnementale sur carbine et sortie spatiale effectuer un AV en orbite ça on peut faire aussi station de contrôle on récupère notre petit vaisseau on va faire une petite AV et voilà alors est ce qu'il peut faire une observation non si on lâche donc apparemment il l'avait déjà pris une observation en orbite haute donc posé en atmosphère en orbite haute et c'est tout c'est pas bien grave on va embarquer et on va retourner au contrôle mission sortie spatiale c'est fait donc il manque un test de flottaison et MUN évidemment établir une orbite autour de la MUN donc voilà ça nous envoie déjà à des endroits un peu plus intéressants alors qu'est ce qu'on fait de ce petit Kerbal très honnêtement je pense que je vais le laisser là-haut et on fera une mission de secours pour aller chercher ce petit astronaute ce héros de Kerbin qui a été le premier Kerbal à se rendre dans l'espace et à se mettre en orbite et du coup avec les 190 points de science on va pouvoir se débloquer plein de choses donc des nouvelles parts de fusées des boosters le moteur terrier donc extrêmement efficace et économique dans l'espace la science le fameux Science Union les sondes donc on va je pense mettre une capsule et une sonde par dessus pour la piloter pour aller chercher notre petit carbonote perdu construction pour le moment je pense pas qu'il y ait besoin service un peu de lumière pourquoi pas les struts ça va y en avoir besoin les RCS on va se les débloquer parce que si on doit faire une approche et un rendez-vous ce sera quand même beaucoup plus simple les moteurs à mono-ergol ça peut attendre un peu aménissage aussi de toute façon j'ai plus assez de points tube réglable lumière 15 et 10 on va prendre les deux lumière ah panneau solaire parce que j'ai déjà des panneaux solaires quelque part oui j'ai déjà des petits panneaux solaires et des petites batteries donc ça c'est juste des trucs un peu plus gros ça peut attendre un peu ça c'est du fuselage allez on va prendre ça et les ailes allez et voilà on a dépensé tous nos points et on va pouvoir se faire une nouvelle petite mission ah j'ai pas regardé si j'avais pris euh non j'ai pas eu le est-ce que je l'ai pris j'ai pas pris les les boucliers thermiques c'est dommage quand même ça devait être par là pourtant ah c'est dans survie il va me manquer 15 points c'est pas grave on va faire des observations maintenant qu'on a un petit outil scientifique donc on va mettre une petite capsule on va mettre un outil scientifique qui doit être celui-ci et on va faire notre mini mini fusée pour faire quelques quelques recherches scientifiques bon alors on va lancer ça on va faire quelques expériences récupérer un peu de science vous voyez déjà là échantillon d'environnement de la donnée et euh et des échantillons donc ça c'est posé et l'avantage pareil du nouveau module de science et des nouveaux appareils on va couper c'est une expérience menée par un carbole on en avait voilà on le fera aussi récupérer des éléments de de sol de sol je pense que ça c'est faisable donc j'utilisais pardon l'avantage des nouveaux éléments de science c'est que normalement on peut faire plusieurs fois les expériences on va couper voilà le compte à rebours et voyez là on peut refaire du science junior données d'environnement échantillons échantillons d'environnement atmosphère voilà donc on n'est pas obligé d'avoir plusieurs appareils ou d'avoir un scientifique pour le remettre à zéro ça c'est l'avantage on va pousser directement vers l'eau je pense que on devrait déjà atterrir dans l'eau donc on va couper et normalement je ne vais peut-être pas arriver dans l'eau si si largement allez on va séparer on va allumer le parachute et voilà on va aller récupérer un peu de science dans l'eau on va faire un prélèvement et je pense que ça va nous ramener les points de science nécessaires pour débloquer les boucliers thermiques et puis faire notre petite mission pour aller sauver notre petit carbonote perdu autour de carbine voilà on peut refaire de la science voilà on a largement largement ce qu'il faut on peut faire une sortie on peut faire effectuer une analyse de surface alors tac on le voit récupérer voilà un petit peu d'eau voilà on est bon je pense que l'observation de l'équipage c'est pas nécessaire il a dû le faire automatiquement on va quand même vérifier ok ok on le fait embarquer on va récupérer notre capsule et on retourne au centre contrôle mission on va valider ça mise au vert donc attacher un science junior et faire des expériences et test de flottaison voilà donc maintenant il n'y a plus qu'à aller sur la mune la mission précédente avant ça ça va être d'aller récupérer notre petit carbonote on va faire ça tout de suite et on s'arrêtera là pour le premier épisode de cette série on se regardera à la mune pour la suite alors on est parti sur cette fusée donc j'ai enlevé le Kerbal et normalement on devrait avoir assez de Delta V pour aller sauver notre petit astronaute perdu autour de Kerbin on va baisser un peu le propulseur principal j'ai mis les boosters à un peu plus de 50% je crois de mémoire et c'est parti ça décolle déjà on va baisser le booster principal pour économiser un peu de fuel et normalement j'ai encore un gros booster ici plus le petit terrier ici pour les manoeuvres finales donc je pense qu'on devrait être pas mal c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti voilà donc j'ai une orbite un peu plus grande que le vaisseau qui est ici donc du coup je vais moins vite que lui donc il va me rattraper comme il est juste derrière moi ça devrait arriver rapidement voilà déjà on a une rencontre pas très très loin donc on va peut-être pouvoir déjà créer le plan de manoeuvre allez on a une rencontre à 230 mètres je pense qu'on est pas mal hein 48 points de delta V nécessaire donc rien du tout on va activer l'avance rapide et c'est parti pour cette toute petite manoeuvre voilà normalement on va être bon on a une rencontre à 300 mètres allez impeccable on va voir jusque là à peu près on va se mettre en rétrograde donc c'est rétrograde par rapport à la cible on se met par rapport à la cible et en rétrograde voilà est-ce que j'ai la distance là non ok on freiner à fond ok alors on voit notre petit carbonote on va pointer est-ce que je peux pointer voilà vers la cible 700 mètres ok on s'est lancé un petit peu vers lui alors je vais passer sur l'autre je suis passé par la station de contrôle je pense ok voilà cette histoire on va lui faire faire une sortie on va activer le jetpack et on va rejoindre notre nuvette de sauvetage voilà et voilà on a récupéré notre carbone et on a plein de sciences qu'on a récupéré avec lui c'est impeccable on se remet en mode orbite on va se mettre en rétrograde et on va désorbiter sachant qu'à priori c'est déjà le cas allez à cause de la manoeuvre effectivement on est déjà à 33 kilomètres de périgée ok donc on va déjà rentrer dans l'atmosphère donc écoutez il n'y a plus qu'à on 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 il nous voilà arrivé à bon port on a récupéré notre petit carbal donc pour l'instant aucun aucune perte au niveau de notre aventure et on va essayer que ça continue comme ça allez on récupère le vaisseau on rentre à la maison et on va regarder ce qu'on a récupéré on a 148 points de science alors qu'est ce qu'on peut avoir on peut avoir donc les petites charges amunissage les moteurs amunir gol amarrage on va faire amunissage on va faire amunissage et ce sera bien et on va s'arrêter là pour ce premier épisode un peu original j'espère en tout cas sur cette première partie de l'aventure scientifique vous voyez que là on est allé quand même assez vite sur le premier art parce qu'il n'y a pas grand chose et les points nécessaires mais il n'y en a pas beaucoup là on passe déjà tout de suite à 230 points 400 points 500 points 1100 points pour les lanceurs modulaires et après ça va aller de manière exponentielle beaucoup plus vite enfin plus lentement en tout cas il va falloir plus de points donc je pense qu'il y aura quelques épisodes avant d'arriver au bout allez je vous laisse là et on se retrouve très vite pour la suite ciao youtube des bisous